Bonjour à tous, c'est Valentin le Home Cineman et aujourd'hui je suis en compagnie pour la deuxième fois sur la chaîne de Cartoons, de la chaîne Cartoons le Clown, salut à toi ! Salut ! Allez vous abonner à sa chaîne parce qu'il parle essentiellement de films d'animation et de sagas qui lui sont chers, c'est ça ? Principalement d'antagonistes de l'animation aussi. Tout à fait, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. En attendant, on est là pour parler de Vice Versa, film Pixar sorti en 2015. Donc il s'agit d'un débrief classique, ce qui veut dire que, bon, le film est sorti il y a une bonne décennie maintenant, enfin bientôt une bonne décennie, donc c'est une vidéo 100% spoiler évidemment. Bing Bong est mort, voilà, vous êtes tous au courant. Enfin mort, il a été oublié quoi. On vous parle de Vice Versa parce que le deuxième film arrive très bientôt, c'est l'occasion de vous dire de ce qu'on a pensé du premier film. Et puis vous aurez également notre avis sur Vice Versa 2 en temps voulu, bien entendu. Alors Vice Versa, du coup, c'est réalisé par deux personnes, Pete Docter principalement et Ronnie Del Carmen. De ce que j'ai vu, il a été principalement scénariste de DreamWorks dans ses débuts. Et il est arrivé chez Pixar vers le monde de Nemo, il est un petit peu storyboarder aussi et il travaille chez Pixar. Et il travaille avec Pete Docter justement sur Saul et il a quitté Pixar en 2020 pour travailler maintenant chez Netflix. Quelqu'un dont tu m'apprends l'existence parce que... Eh bien voilà, je te rassure, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps non plus. Ils sont tellement étiquetés Pete Docter, les trois là, là-haut, Saul et Vice Versa. Parce que, bon, Monster Inc, c'est Lee and Critch et bizarrement, c'est le seul des quatre que j'aime énormément. Je pense que Lee and Critch y est un peu pour quelque chose. C'est quand même le papa de Toy Story 3 qui contient un de mes personnages préférés de tous les temps, Lotso. Et c'est aussi le papa de Coco que j'aime beaucoup. C'est pareil, Coco qui avait été co-réalisé aussi. L'animation, c'est énormément en co-réalisation en fait. Oui, voilà, parce que contrairement à un film live, non pas pour abaisser les films live. Comme ça fonctionne vraiment par équipe précise, il y a vraiment des secteurs à connaître sur le bout des doigts. Et c'est pour ça qu'il est reparti généralement en binôme avec... Généralement, il va y avoir la tête pensante. Pour Dragon, par exemple, Dean Debois est un bon concept artiste. Storyboarder, oui, voilà, etc. D'ailleurs, il a travaillé sur le lutin magique et Pousselina de Don Bluff. Généralement, il y a la tête pensante qui a vraiment toutes les idées dans la tête. Et le technicien. Oui, voilà, le technicien qui est un peu plus celui qui va être le prestataire de l'oeuvre, on va dire ça. Tout à fait. Même si les deux se complètent, mais il y a vraiment deux rôles définis dans la réalisation d'un film d'animation. C'est vrai que c'est très courant. Par exemple, John Musker et Ron Clements. Oui, ou Don Bluff et Gary Oldman. Gary Trousdale et Kirk Wise. Bon, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. Bon, là, en l'occurrence, on connaît surtout Vice Versa parce que c'est réalisé par Pete Docter, en l'occurrence. Donc, Monstres et Compagnie, on le rappelle, avec Leon Crick, comme tu disais. Lao, 2009. Vice Versa, en 2015. Et Saul, plus récemment, en 2020. Mais Pete Docter aussi, il a été scénariste, déjà, de tous ses propres films. Et aussi de Toy Story le premier, où il était animateur en plus. Voilà, scénariste sur Toy Story 1 et 2, sur Wally et Buzz l'éclair. Oula, la dernière, ça fait mal. Voilà, c'est le petit coup derrière la nuque. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Pete Docter ? Vas-y, dis-nous. J'ai dû rester pour le monsieur, parce que, voilà, c'est un auteur. Enfin, on va pas dire le contraire. Il a des thèmes qui lui sont chers. J'ai l'impression qu'il tient beaucoup à ce côté d'illustrer une façon de penser via une usine ou une machine. Par exemple, Vice Versa, c'est le cerveau, la machine. Saul, c'est les âmes. Et Monstres et Compagnie, même, ça rentre dans le lot, puisque c'est une machine de porte qui transporte vers les rêves et les cauchemars, en quelque sorte. J'y reviendrai après, mais c'est un peu plus palpable chez Monstres et Compagnie, qui fait que je suis un peu plus investi, beaucoup plus investi, même, que dans Vice Versa ou Saul, par exemple. C'est littéralement une usine, hein, dans Monstres et Compagnie. Voilà, j'ai un peu tendance à trouver qu'il se perd dans ses ambitions. Ça peut être une force, comme ça peut être un défaut. C'est pas pour me mettre sur un piédestal, mais même moi qui écris des projets de films d'animation, etc. J'essaie toujours de faire attention, de pas trop me perdre dans ce que je veux raconter, etc. Je trouve que dans le cas de Saul et vice versa, là-haut, j'ai un autre problème, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais je trouve que dans le cas de Saul et vice versa, il se casse un peu la figure dans ses ambitions, en fait. Et j'ai un peu l'impression que, malheureusement, il est capable de pompe des scènes ultra fortes en émotions, en thématiques, ce que tu veux, en termes de concepts qui fonctionnent super bien sur le moment. Mais le problème, c'est que c'est perdu au milieu de beaucoup de choses ineptes dans ses films. Vice versa, ça l'a un peu moins pour moi, mais pour moi, les deux qui ont ce symptôme-là, c'est là-haut et Saul. Mais je sais qu'on n'est pas d'accord sur là-haut. C'est là que ça va. Pour moi, en fait, c'est pas tellement une question d'illustrer ses films avec de la machinerie. C'est plus, en règle générale, d'utiliser des allégories, des concepts, de les matérialiser en film. Le cerveau, dans Vice Versa, voilà, on détaille tout, on matérialise tout. Dans Monstres et Compagnie, la porte sur l'autre monde, qui est littéralement la porte dans une usine. Pour moi, c'est plus une question d'allégories et de concepts qui sont matérialisés à l'écran pour que ça passe. De par ça, justement, il est très attaché à ce motif de la machine, justement. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est que moi, je vois les choses plus de ce point de vue-là. Et puis aussi, il insuffle, dans tous ses films, cette relation du père avec un enfant. Dans Monstres et Compagnie, on a Sully, qui est la figure paternelle de Bou. Je dirais plus copain imaginaire, parce que ça fait plus Bou et Sully, Bing Bong Riley, même le petit gamin, là, dans la eau, avec l'oiseau géant, là. Ah non, je trouve que la thématique du copain imaginaire, elle est beaucoup plus présente que paternelle, justement. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui relate de la figure paternelle, quand même. Parce que pour Bou, c'est quand même une figure qui, pour moi, ressemble à ça. Pour Russell, en plus, c'est clair pour Russell dans la eau, parce que son propre père, il dit qu'il n'est pas présent. Et il trouve en Carl, justement, quelqu'un avec qui il va manger des glaces, en comptant les voitures, comme il faisait avec son père. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la figure paternelle. Donc là-haut, c'est clairement voulu, parce que Russell, c'est l'enfant que Carl et Ellie n'ont pas pu avoir, littéralement. Exactement, voilà. Et bon, je trouve que quand même, Monstre et Compagnie, Bou, pour moi, elle le voit quand même aussi comme un papa, quoi. Elle est abandonnée dans ce monde qu'elle connaît pas, et tu vois, c'est la seule figure à laquelle elle se rattache. Je dis vraiment copain imaginaire, parce que la façon dont elle l'appelle, c'est la grosse peluche rassurante, quoi. Minou, quoi. Dans la haut, par contre, je suis d'accord, c'est vraiment présent. Mais vice-versa, par contre, non. Dans Soul aussi, par contre, ça l'est beaucoup plus, parce que... Bah, c'est sa mère. Oui, non, mais quand il s'appelle 22, c'est ça ? C'est un enfant. Et le personnage principal, c'est un adulte, donc là, il y a beaucoup plus un rapport parent-enfant. Techniquement, 22 est bien plus vieille que... Oui, d'accord, mais c'est dans son design, oui, il est clairement enfantin, le truc. Et du coup, bah, on parle de parents-enfants, mais en fait, Pete Docteur, lui, il a eu l'idée de vice-versa, parce qu'en fait, il a une petite fille qui s'appelle Ellie. On se demande pourquoi ? Attends, je m'en appelle encore une. Je savais que c'était basé sur sa fille, le film, mais pas qu'elle s'appelait Ellie, quoi. Ellie. Ellie, c'est magnifique. Mais oui, voilà, et donc du coup, il a basé vice-versa sur sa fille, parce qu'il a vu sa fille grandir, elle s'est transformée d'une enfant joyeuse en une adolescente, quoi, et du coup, ça lui a donné l'idée de nous montrer ça. Mais, par exemple, sur là-haut, qu'est-ce qui te pose problème ? Vas-y, on va en parler si tu veux. Parce que c'est quand même le film par lequel Pete Docteur a reçu toutes ses louanges, après Monster Company, bien sûr. Mais, c'était le premier film Pixar nommé à Cannes, par exemple, ça a été quelque chose, ça a été quelque chose, quoi, là-haut. J'aime bien le film. A aucun moment où je passe un moment horrible devant ce film. Le début est exceptionnel, évidemment. Il y a de grands moments d'émotion, mais je trouve que le film n'arrive pas trop à gérer son ton. Alors, on va me dire qu'ok, le coup des chiens qui y parlent, etc., c'est installé au début, mais c'est... Amorcé. Oui, c'est amorcé au début, mais, je veux dire, le début du film, il est quand même dans un ton très crédible. Je veux dire, c'est deux enfants qui ont des rêves d'enfance, et, bon, la vie, c'est malheureusement pas toujours un conte pour enfants. Tout le début, c'est rien que ça. C'est des petits tracas du quotidien qui, voilà, malgré tout, les empêchent d'accomplir leurs rêves, etc. Et puis, un jour, bon, malheureusement, on sait pas trop de quoi elle meurt, elle lit... Ouais, d'un cancer, ou quelque chose comme ça. Maladie, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est très crédible comme histoire. Et d'un seul coup, moi, je ne comprends pas d'où sortent tous ces délires de... Bon, la maison qui s'envole, bon, déjà, ça, c'est déjà... Bon, l'image est belle, je comprends, il s'envole vers le rêve de sa femme, etc. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ce film. Si tout ça, c'était qu'une sorte de rêve, pourquoi pas ? Oui, mais moi, je ne comprends pas d'où sortent tous ces délires qui sont complètement en contraste avec le début installé, quoi. C'est genre, bon, la maison qui s'envole, déjà, c'est un peu gros, mais alors le délire des chiens qui parlent et de l'oiseau arc-en-ciel, il y a une rupture de ton entre les deux, entre les deux, pour moi. Même s'il y a la féerie entre les deux gosses, mais justement, c'est juste entre les deux gosses. Je trouve qu'il y a vraiment un contraste pas très crédible entre les deux, quoi. Genre, je veux dire, le climax du film, on se retrouve quand même avec des chiens dans des avions qui appuient sur un nonos pour balancer des fléchettes sur... Enfin, on a commencé sur l'histoire tragique d'un couple, quand même, qui travaillait dans un petit zoo avec un salaire de merde. Vous saisissez mon problème ou pas ? Bien sûr, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord. Parce que, en plus, c'est bien qu'on parle de ce problème-là, parce que j'ai un peu le même avec Vice Versa, du coup. C'est parce que, dans Vice Versa, ça me gêne, et pas dans la haut. J'explique pourquoi. C'est l'idée de l'excentricité, de la loufocerie. C'est qu'en fait, dans la haut, on commence, le film te dit d'emblée, regarde, il y aurait un oiseau imaginaire, la science te dit, ça n'existe pas. Donc, on est vraiment dans quelque chose de réaliste, quoi. La science te dit, ça n'existe pas. Et après, on suit Carl et tout ça. Mais la science te dit, ça n'existe pas. Et juste après, Munch, il part vers l'aventure, et c'est le rêve de Carl. Et donc, en fait, on installe cet univers, dans un sens, cet univers fantastique. On l'installe dans l'esprit du spectateur, et puis dans l'esprit de Carl. Et on te dit, ben voilà, c'est ça qu'il veut atteindre, c'est son objectif. Il y a la vie, après, réaliste avec Ellie, la vie quotidienne, en effet, très réaliste. Et une fois qu' Ellie est morte, c'est là que, en fait, pour moi, la rupture est certes brutale, avec la maison qui s'envole. Parce que là, d'un seul coup, on va passer dans ce que Carl n'a pas pu vivre toute sa vie. Et certes, la rupture est brutale. Mais pour moi, en fait, le déplacement de lieu et de temps, avec la maison, pour moi, c'est un peu plus doux, après. Et c'est pas une rupture de ton. Parce qu'il y a quand même un déplacement, quelque chose qui induit qu'on n'est plus dans le même univers. Et que là, on va aller dans l'univers qu'on nous a installé au début. L'univers de là, c'est plus question de science, c'est plus question de réaliste, tu vois. Et après, à la fin, je suis d'accord qu'à la fin, en effet, ça part dans trop d'excentricité et de loufoquerie. Et ça, c'est un problème que j'ai avec vice-versa aussi, et avec Saul, évidemment. Parce qu'en fait, il peut pas se retenir de gâcher la fin de ses films. Donc sur la fin, oui, j'avoue, les chiens qui mordent dans des os pour tirer, bon, c'est n'importe quoi. Mais dans tout le reste du film, en fait, pour moi, on peut pas le reprocher au début. Et puis même le fait qu'il y a un oiseau imaginaire, que voilà, toutes les aventures qu'il vive avec ça, pour moi, c'est pas un problème de base. C'est pas une rupture de ton, tu vois. Alors qu'à la fin, d'accord, oui, il va trop loin, de toute façon, comme dans les autres. Mais on y reviendra pour vice-versa, par exemple. Sur Saul, l'idée de, tu vois, on a un univers qui se présente bien, comme vice-versa, tu vois, un concept. Voilà, il y a les âmes et tout. Et d'un seul coup, on nous raconte une histoire d'un chat qui est à l'âme d'un humain. C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est totalement... Là, c'est une rupture de ton. N'importe quoi, ce film. Il y a un moment dans ces films, Happy Doctor, où ça part en vrille. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est aussi loufoque, tu vois ? Je comprends pas à chaque fois, parce que l'univers est bien établi, il y a des super concepts. Et à chaque fois, ça part en couille. Oui, mais vice-versa, ou Saul, je peux à la limite plus avaler ça, parce qu'il y a clairement deux univers distincts avec un passage. Tu vois le délire ? Mais là où, il y a le passage ? C'est clairement deux univers distincts aussi. C'est le même univers. L'endroit où il va, c'est l'Amérique du Sud. Donc c'est le même univers. Il y a un déplacement de lieu et de temps qui prouve au spectateur, voilà, là, on n'est plus dans le monde réaliste qu'on t'a exposé au début, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose de poétique aussi derrière, du fait qu'il accède à son imaginaire, tu vois. Concrètement, tu pourrais le prendre comme... Parce qu'on voit la maison être balottée dans la tempête. En fait, tu peux te dire que Carl, il est mort et que c'est... Bah après, c'est toi qui te le dis. Mais tu vois, en fait, tu peux très bien le prendre comme une allégorie du truc, tu vois. Ça peut être un autre univers. Bon, on te dit, oui, c'est un univers réaliste pour rester... Pour pas perdre le spectateur non plus. Tu vois, pour moi, tu peux le prendre comme ça. Moi, je le prends pas comme ça. Pour moi, en fait, le déplacement de lieu et de temps indique très clairement que, voilà, on est passé dans une autre dimension et que moi, ça me dérange pas ce qu'il y a après, que ce soit décalé de la réalité. Je comprends ton point de vue, mais en fait, le truc, c'est que... Bah, à l'avenir, je pourrais peut-être plus avaler le film comme ça. Mais le truc, c'est que le début m'a tellement ancré dans un mood réaliste. Et comme le passage vers l'autre monde, il est pas aussi clair que dans Vice Versa ou Soul, ça m'a assez perdu. Mais là, au moins, ça me perturbe pas l'ancrage dans la réalité très fort au début. C'est parce que, avant ce début-là, il y a la petite scénette en noir et blanc qui est... Où là, je me dis, mais c'est quoi cet univers, quoi ? Oui, mais là, tu vois, il y a la marge rêve-réalité avec le fait que c'est un film qui mate au cinéma, quoi. Tu vois le délire ? D'où l'intérêt de briser la séparation entre les deux avec la tempête qui emporte la maison. Et puis après, tu vois, la brume qui révèle ce nouveau monde, tu vois. Si c'est ça, ça fait très magicien dose, hein. La tempête qui transforme vers un autre monde. Bah, à ton avis, pourquoi j'aime là-haut aussi ? En fait, il veut emporter sa maison, il veut retrouver son foyer. Comme Dorothée, bon bah, tu vois, c'est... Et il y a le grand méchant qui veut l'en empêcher pendant le trajet. Bon, on se réinvente pas, hein. Ouais, d'ailleurs, quel gâchis, Charles Muntz. Oui, c'est clairement pas le plus grand méchant de ça. Non, mais... Bon, si vous avez le DVD ou le bourré, je vous conseille de mater le bonus qui s'appelle Les nombreuses fins de Muntz. Ah oui ? Je sais pas si t'as regardé, toi. Je préfère qu'il se perd dans le labyrinthe, moi. Oui, moi aussi, j'adore. Le truc, je comprends ce qu'il veut faire avec son personnage. Il faut qu'il meure. Parce qu'il fait écho à l'ancien Carl avant sa transformation, avant le deuil de Carl. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais le truc, c'est que ça aurait été tellement plus fort de mettre ça en parallèle avec Muntz, justement, que Muntz aussi fasse le deuil de son ancienne vie. Ça aurait été tellement mieux que d'en faire un méchant à la Batman, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment le traitement du méchant lui-même, mais la mort, elle est ridicule, quoi. Je me suis... Il tombe, quoi. C'est... C'est ça, c'est... Oh, mince ! Oh, quel dommage ! Je me suis enfilé dans les ballons. Le seul truc que j'aime bien, c'est que, quelque part, ça va avec le deuil de Carl, puisque, vu que la maison, c'est censé symboliser Ellie, le fait que ce soit la maison, elle, qui le piège, bon, c'est un peu comme si Ellie avait participé à la bataille finale, mais c'est... C'est poignant quand la maison s'envole après, qu'elle descend, et que... Désolé pour votre maison, monsieur Fredrickson. Oh, tu sais, ce n'est qu'une maison. De toute façon, on parle de films qui ne sont pas catastrophiques, évidemment, on critique, mais évidemment, ça reste des bons films, bien sûr, parce que là, on a l'impression qu'on est en train de descendre le truc. Soul, je suis à deux doigts de... Alors, ben, venons sur Saul, si tu veux, disons quelques mots sur Saul. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ben voilà, oh là là. Oh là là. Non, mais franchement, ce film, j'y croyais, j'étais à fond. Dès le début, j'étais à fond, je me suis dit, franchement, c'est excellent et pertinent. À partir du chat qui parle, je me suis dit, bon, ok, on est reparti sur... On est parti sur le même délire qu'avec les chiens dans la eau, etc. Bon, là, je te dis ce que j'ai ressenti sur le tas, quoi. Cette fin de merde. Mais quelle fin de merde. Ah ouais. Je suis désolé, hein. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire une fin comme ça avec le propos que tu t'es permis de faire, justement. Ben, disons que c'est qu'on s'attendait à quelque chose de l'ordre du début, en fait. De la même qualité que le début ? Enfin, le héros qui dit... Je ne sais plus comment il s'appelle, le héros, mais qui dit à 22, j'ai eu ma vie. Oui, ben oui, t'as eu ta vie. Donc maintenant, c'est à lui d'avoir... Mais en fait, il passe à côté de la morale, du message que le film aurait pu... Le message aurait été mieux avec une autre fin, tu vois. C'est vrai que c'est dommage. Oui, alors qu'à côté, on a, ben, comparaison avec ce film que j'adore, mais à côté, on a le chapeau T2 qui, alors que c'était un conte, que c'est un conte de fées, ben, il met en valeur bien mieux ce message-là, je trouve. En mettant, ben, déjà, il met littéralement la mort aux trousses du héros. Déjà, il y a le héros qui se bat pour garder sa dernière vie et faire en sorte que... Enfin, faire en sorte de ne privilégier que cette vie-là et de ne pas récupérer les neuf autres, en le mettant littéralement face à la mort. Le film se termine quand même avec la mort qui dit au chapeau T2, on est amené à son revoir, tu le sais. Ben, voilà, donc, ben, je trouve que, putain, un conte de fées avec un chat qui parle et un mangeur de tarte comme méchant, il est plus sérieux que ce que nous vend Saul, quoi. C'est... Parce que Saul, en fait, on n'a pas l'impression... Enfin, moi, j'ai un peu ce sentiment à la fin que, en fait, le héros, il n'a pas tellement évolué que ça et il n'a pas accepté réellement sa situation et le fait qu'il était mort. Parce qu'en fait, il va y revenir, donc j'ai l'impression d'un surplace, en fait. Exactement. Au moins, voire d'une régression, quoi. Donc, même si ce n'est pas le cas dans les faits, parce qu'on voit bien que, oui, il a accepté une partie de ce qu'il a raté dans sa vie, tout ça, mais pour moi, ce n'est pas assez fort, alors qu'on voit que le réalisateur est capable de faire bien mieux avec les débuts de ses histoires, quoi. Enfin, pour moi, c'est du vent, parce que, oui, il a accepté, mais si tu lui donnes la fin qu'il a eue, ben, oui, ben, c'est bien beau, il a accepté, mais bon, au final, il est toujours vivant, donc, au final, maintenant, il peut s'en foutre, hein. Ben, c'est ça. Après, ce n'est pas catastrophique non plus, mais c'est vraiment, pour moi, un Pixar secondaire, quoi. Ben, oui, l'animation et les couleurs, c'est assez bluffant. Ah non, mais ça, de toute façon, c'est difficilement reprochable à un Pixar, ça, de toute façon. Oui, non, mais celui-là, il est quand même un beau level au-dessus, je trouve. La photographie de ce film est quand même assez ouf. Surtout les séquences dans la réalité. Oui, quand il joue au piano. Mais de toute façon, moi, j'ai le même problème avec Vice Versa. Vice Versa, j'adorerais le film si on se concentrait que sur la partie dans le monde réel, en fait. Et c'est pareil pour Soul, en fait. Franchement, j'adorerais ces films si on était que sur cette partie réaliste. C'est pas grave, il n'y a pas de fantasy, mais vas-y, moi, je veux des films d'animation. Comme ça. Genre, les Indestructibles, bon, OK, c'est des super-héros, mais c'est le Pixar le plus réaliste. Et pourtant, c'est un de mes préférés. Dans Soul, c'est encore le même problème pour moi. C'est le coup du chien qui parle et tout. Ça va trop loin, en fait, au bout d'un moment. Alors que les débuts sont tellement bons. Tu vois, le héros qui aime le jazz. Moi, en plus, j'aime bien le jazz dans la revue aussi. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est cool. C'est cool, on va me montrer comment il crée sa musique. Comment il dessine, en fait, on te montre la création de la musique. Pourquoi le héros aime cette musique ? Enfin, aime ce genre musical. Pourquoi il... Tu vois, sa passion, qu'il nous parle de sa passion. Alors que dans Soul, j'ai l'impression que c'est quelque chose de secondaire, quoi. Un meilleur exemple, ce serait juste, je pense, Tic Tic Boom. C'est un peu... Oui, voilà. Je ne suis pas trop fan du film, mais en tout cas, là, on sent la passion du gars, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Oui, oui. Mais voilà, le film, en fait, échoue dans beaucoup des points qu'il veut aborder. C'est dommage. Mais avant, il a fait vice-versa, quand même. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle du contexte du film ? Vas-y, je t'en prie. Au début de Pixar, en fait, il y a eu un meeting, je crois, une réunion, entre John Lasseter et ses créatifs, en fait. Et le but, c'était que tout le monde pitche des idées de films, des concepts de films, des histoires stimulantes qui feraient des bons films. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu huit histoires qui ont été pitchées. Et en fait, WALL-E, qui est sorti en 2008, c'était la dernière de ces huit histoires initialement pitchées. C'était le dernier film issu de ces histoires qui a vu le jour. Donc, en fait, après, Pixar, ils se sont retrouvés avec... Ben, ils devaient créer de nouvelles histoires, quoi. Ses huit premiers films avaient été réalisés, à l'exception de Toy Story 2, bien sûr, parce que lui, c'était une suite. Et en plus, Pixar, c'était surtout, on le disait tout à l'heure, les quatre créatifs légendaires, tu sais. John Lasseter, Andrew Stanton, Brad Bird et Pete Docter, du coup. Et en fait, c'était les quatre... Après, Brad Bird, il a été engagé en cours de route, après Toy Story... Oui, en cours de route, mais... Oui, mais c'était quand même... Ça fait partie des quatre créatifs qui étaient au début ou alors juste après le début, tu vois. Ils ont été quand même à l'origine du succès du studio. Il a mis en scène les Indestructibles, qui était l'un des huit pitches originaux. C'est même lui qui a eu l'idée des super-héros et tout, donc... Après, je pense qu'il l'a proposé à Pixar, parce que... Oui, il l'a proposé, ouais. Les Indestructibles, c'est un projet qu'il avait dans la tête depuis 20 ans. Oui, mais c'est un des huit films qui a été pitché à la base, hein. Oui, oui, oui. Je pense juste qu'il a proposé son idée aux quatre créatifs, quoi. Ouais, c'est ça, parce que du coup, les autres, en fait, ils voulaient pas d'un univers réaliste chez Pixar. Et c'est Brad Bird qui a insisté et qui a dit, bon, bah, vous voulez quelque chose de fantaisiste, super-héros, et puis voilà. Il y a eu tous ces films géniaux, et puis après, il y a eu la chute. C'était l'âge d'or et il y a eu l'âge sombre. Parce que vice-versa, du coup, il arrive dans la phase de pré-chute, on va dire. J'ai une question pour toi qui peut être intéressante. À partir de quand commence la période sombre pour toi ? Eh bien, c'est justement ce que j'allais dire. C'est parce que, pour moi, en fait, l'âge d'or, c'est des débuts, 95, jusqu'à 2010, Toy Story 3. Après, le problème, c'est qu'on se tape Cars 2, Rebelle et Monstre Academy. Alors, j'adore Monstre Academy. J'adore Monstre Academy. Voilà, merci. C'est un chef-d'œuvre ultime, ok ? Moi, il est meilleur que l'eux en ce qui me concerne. C'est vrai que, de base, ça reste quand même un préquel. Donc, c'est pas une histoire originale, c'est ça que je veux dire, en fait. Pour moi, c'est pas l'âge sombre, là, on n'est pas dans l'âge sombre. Toy Story 3, c'est pas une histoire originale, et pourtant un chef-d'œuvre absolu. Bien sûr, non, mais c'est surtout le Cars 2 et le Rebelle entre les deux. C'est pas qu'ils sont mauvais, loin de là, je les aime bien. Cars 2, je veux qu'il y ait marqué sur ma tombe, je défends Cars 2, c'est clair ? Non, mais je le défends aussi, c'est bête de taper dessus à ce point-là. Tu vois, l'idée, c'est de dire, il y a eu un enchaînement de chefs-d'œuvre ultimes, et à ce moment-là, Cars 2, bon, on peut pas dire que Cars 2 est à la hauteur de Toy Story 3 et des autres. Bon, même si on le défend, qu'on l'aime bien, tu vois, c'est ça que je veux dire. Rebelle, c'est pareil, c'est pas non plus, c'est pas à la hauteur des autres, des précédents. C'est ça que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a un déclin qui s'enclenche, en fait. Moi, c'est ma vision du truc. Et justement, le train commence à dérailler à ce moment-là. Le train au début de Toy Story 3, là. Toy Story 3, on est d'accord là-dessus. Pour moi, le début de la dégringolade est à 2000%, et il y a raison, vu que celui qui arrive juste après, c'est celui que je vais citer, c'est Indestructible 2. Voilà, pour moi, il y a eu Coco, et puis après, c'est un désastre. Oh là, ben là, on n'est pas d'accord du tout, là. Ah bon ? Parce que pour moi, le désastre, il commence à 2016, monde de Dory. Ah oui ! On s'enchaîne, monde de Dory, Cars 3, Coco, Indestructible 2, Toy Story 4. C'est quoi, ça ? Oh là là ! Ah ouais, tu me remémores des trucs, là ! Tu vois l'enchaînement ? Et ça, c'est juste après Vice Versa, du coup, c'est monde de Dory, Cars 3, Coco, Indestructible 2, Toy Story 4. Au milieu, il y en a un aussi que je défendrai toujours, c'est le Voyage d'Arlo. Oui, parce que j'ai pas mis Voyage d'Arlo, parce que c'est la même année que Vice Versa, et pour moi, à ce moment-là, ça va encore. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis. Parce que Voyage d'Arlo, c'est... On passe de Voyage d'Arlo à Monde de Dory, oui, il y a un gap. Putain, mais le Monde de Dory, j'ai complètement... Putain, ce film n'existait plus dans ma dimension, en fait. Eh, tu vois ! Pour moi, en fait, le vrai moment où l'âge sombre commence, l'âge sombre, c'est Monde de Dory, 2016. Donc juste après Vice Versa, en fait. Wow ! Après, voilà, ça, c'est mon avis... Non, mais le truc, c'était... Comme il y avait eu Coco au milieu, ça m'avait fait complètement oublier... Bah, c'est vrai qu'il y a Coco qui est un petit peu plus haut que les autres, mais moi, j'ai du mal avec Coco aussi. Pour le coup, le truc de... Ah, j'aime pas la musique ! Ah non, tu mets pas de musique ! C'est insupportable. Bah, moi, j'ai pas... Je me suis dit, les gars, Vaiana est sorti à Noël dernier. C'est un peu redondant, là, le truc de la famille qui rejette le gosse. Oui, aussi, oui, oui, c'est vrai. Pour le début, j'étais comme ça. C'est genre, ouais, ok, vous nous faites Vaiana au Mexique, quoi. Tout ça pour dire que, ouais, Vice Versa, on amorçait une légère baisse de qualité. Et Vice Versa, c'est vraiment le dernier rempart avant la sombre pour moi. Et puis, en plus, c'est aussi à ce moment-là, tu sais, où il y avait eu cette petite crise, cette manie chez Pixar, où, en fait, il y a deux créatifs importants qui sont partis à ce moment-là. Parce qu'il y a eu Andrew Stanton, il est parti faire John Carter en live en 2012. Et, bon, bah, c'est un chef-d'oeuvre, pour moi, j'adore. Mais c'est un échec au box-office. Et Brad Bird, lui, bah, il est parti aussi de Pixar. Il l'a fait à la poursuite de demain, en 2015 aussi. Pareil, échec au box-office. Donc, en fait, eux, ils sont partis. Donc, Pixar, il se retrouve en manque de talent. Enfin, en tout cas, de talent, les vieux, quoi, les vieux de la vieille. Du coup, bah, le contexte, il est compliqué, quoi. Parce que t'as vice-versa qui arrive là-dedans, qui est en pleine crise de créativité et aussi de gens créatifs. Tu vois ce que je veux dire ? Et pareil, vis-à-vis de Disney, c'est compliqué. Parce qu'à ce moment-là, il y a Réponse et la Reine des Neiges qui cartonnent sur le modèle Pixar, un petit peu. Parce que c'est déjà à 17h qui gérait le studio Disney et Pixar. Il a même fait La Princesse et la Grenouille, etc. Oui, bien sûr. Mais tu vois, à ce moment-là, du coup, son modèle Pixar appliqué au film Disney marchait aussi. Donc, en fait, il fallait que Pixar se distingue. Il fallait que Pixar dise, bah, nous, on a notre patte, on a notre... Donc, en fait, c'est ça, les enjeux de vice-versa. C'est qu'on est sur un commencement de déclin, sur un Pixar en perte d'identité, sur des créatifs qui s'en vont. Pour moi, on est dans un contexte compliqué, quoi, à l'arrivée de vice-versa, en fait. Et qu'ils vont revenir pour deux bouts atomiques. Mais bon, c'est pas grave. Ah bah oui, bah, justement. En tout sens, Tony revient juste après pour Monde de Dory. Et l'autre, là, pour les Indestructibles. Les Navé-structibles, comment je l'appelle ? Oh non, parce que c'est quand même le nom du 1, donc je respecte un peu le nom, quand même. Et tu vois, là, je viens d'y penser, là, mais en vrai, vice-versa, c'est un peu la métaphore du truc, quoi. Ouh là là, vous pouvez revenir. Tu me dis si je vais trop loin, hein, je vais peut-être trop loin. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu la métaphore du truc. Parce que Riley, elle déménage, elle perd ses repères, en fait. Comme Pixar, qui perce un petit peu ses repères. Riley, elle grandit, et elle prend conscience que c'est la fin d'une période... Bah, la fin de son enfance, quoi, la fin de l'innocence. Comme chez Pixar, où c'est un peu la fin du... on est trop indépendant, on est un super studio et tout. C'est la fin des chefs-d'oeuvre, et pareil pour Riley, c'est la fin de l'innocence, quoi. Donc, et Pixar est rebelle, à ce moment-là. Ouais, ouais, je saisis la métaphore, mais ça va un petit peu loin, là, quand même, hein. Oui, ça va un peu loin, ouais, je me suis permis... Moi, je me suis permis de dire que Dunbluff se retranscrivait à travers le lutin magique au moment de sa carrière, donc voilà. Oui, ouais. Non, mais c'était pas déconnant non plus, quand même. Bon, bah, 2015, vice-versa, du coup, c'est un des derniers... On est d'accord que c'est quand même un des derniers gros films du studio, par rapport à aujourd'hui. C'est le dernier high concept, c'est le dernier... C'est le dernier qui est respectable, quoi. Ouais, on peut dire ça, ouais. Oui, je considère que c'est quand même, avec au milieu, 3 tonnes de merde, mais voilà. Oui, ça marche. Moi, je dis vice-versa. Alors, je dirais le voyage d'Arlo. Enfin, même, je mets les deux un petit peu ensemble. Vice-versa, voyage d'Arlo. Moi, il faut dire que même à l'époque, j'avais beaucoup plus kiffé le voyage d'Arlo que vice-versa. Ah ouais, bah, t'étais bien le seul. Ah oui, j'étais bien le seul, oui, j'étais bien seul au monde. Mon pauvre. Après, je les ai enchaînés, puisque j'étais le seul à avoir détesté... Enfin, presque le seul à avoir détesté au plus haut point Les Indestructibles 2, donc... Mais tu sais que c'était une sombre période, ça, de voir que tout le monde était... Oh, c'est génial, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, la meilleure suite possible. Ah ouais, moi, j'étais là, mais les gars, vous avez vu le film ? Vous avez vu le 1, surtout ? Enfin, oui, c'est ça. Vous savez ce que c'est, Les Indestructibles, ou... Ouais, je me lève de mon siège et mon cousin à côté qui fait, oh bah, meilleur que le premier ! Je peux comprendre qu'on soit pas aussi à cheval que nous à dire, ouais, ça respecte pas l'univers, nananana... Mais je comprends pas comment tu peux dire que c'est quand même meilleur que le premier. C'est une catastrophe. Bon, enfin, bref, on donne notre avis sur vice-versa, ou pas ? Oui, vas-y. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de vice-versa, en général, ton avis global ? Ce film est un bordel, voilà. Bah, comme dans la date de Riley. Non, mais alors, faut d'abord que... Alors ça, c'est purement personnel, c'est pas du tout à prendre comme un argument. Je suis rétractaire à ce concept de base. Ça ne me parle pas une seule seconde de montrer le cerveau humain comme étant une machine bien huilée. Ça marche en sketch, genre les deux minutes du peuple, ou etc. Pour ce côté déconnant, pourquoi pas ? Mais avec le message que veut faire passer le mec, c'est ma sensibilité, encore une fois. C'est pour ça que j'ai un rapport particulier avec ce film, c'est que... J'arrive pas trop à le juger objectivement, parce que c'est vraiment ma sensibilité personnelle. De toute façon, c'est compliqué d'être objectif. Je m'attache pas au personnage, parce qu'ils se limitent à leur concept. Alors oui, on va me dire, ouais, mais tu reproches à des émotions d'être caricaturales. Mais c'est très paradoxe, parce qu'ils sont caricaturales, mais en même temps, les émotions elles-mêmes ont leurs propres émotions. Donc tu te dis, il y a un peu fou, le concept du film, quand même, là. Je vois qu'il se met à pleurer, alors que depuis le début, elle transpire la joie par tous les orifices. Et heureusement, vu que c'est la joie. Donc, qu'elle soit insensible au concept de la tristesse, alors qu'elle se met à pleurer et qu'elle a peur. Enfin, voilà. Ouais, pour moi, c'est la némésis du sodom de telle ou de la subtilité, quoi. Parce que tout est illustré par un motif. C'est genre, il y a l'île de la famille, il y a l'île de l'enfance, il y a l'île du hockey. Comme je l'avais dit à la fin de notre vidéo sur Kung Fu Panda, mais moi, je suis beaucoup plus sensible à des films qui te montrent comment ça fonctionne dans le cerveau humain, avec des films comme L'histoire sans fin ou Le Royaume des Abysses, quoi, tu vois. Et ouais, mais là, je trouve que c'est pas très subtil et ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Il y a Bing Bong que j'aime beaucoup comme personnage, mais il y a encore, Bing Bong, c'était pas très compliqué de me toucher avec ce personnage, parce que Bing Bong, c'est littéralement une redite de toutes les thématiques de la trilogie Toy Story. Ça se finit au même point, littéralement, la décharge, comme dans Toy Story 3. Bon, après, la scène de son sacrifice est magnifique, et surtout, il y a un bon quart d'heure, vingt minutes, où je me fais chier dans le film. C'est tout le moment où Hollywood rêve, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que quoi ? À part installer un méchant qu'on voit que vingt secondes... Oh, c'est pas méchant, c'est... Ouais, enfin... C'est une figure maléfique sortie deux secondes. Ouais, mais il fait peur. C'est... Ah bah oui, bah ça, oui. Je me suis dit, putain, il fait quand même cagé, hein. Le moment où il s'était avec la musique, je me suis dit, putain, il est badant le machin, quand même. C'est ton anniversaire ! Tu as bien dit anniversaire ? C'est ça ! Et il y aura un gâteau avec des bougies et des jeux et des ballons... Un anniversaire ! Ouais, c'est ça, c'est par là ! Bon, par contre, quel parent inviterait ce genre de clown à l'anniversaire d'une gamine ? Après, c'est son imagination, c'est son subconscient, à ce moment-là. D'ailleurs, ce passage, ça m'a beaucoup fait penser à Osmosis Jones, parce qu'il y a le même délire avec les rêves productions, etc. Enfin, voilà, je trouve que c'est un sacré vricavrac qui me touche pas forcément, et... En fait, comme je le dis, pour moi, le film aurait beaucoup plus fonctionné si on se focus... Ah putain, j'arrive pas à le dire, hein ! Si on se concentrait que sur Riley, en fait, sans tout ce bordel dans sa tête, en fait. Parce que joie, je m'attache pas à elle, elle est... Enfin, c'est censé représenter la joie, mais... Elle est méprisante au possible, elle a cette espèce de délire en mode « Non, mais moi, j'ai une relation privilégiée avec Riley, etc. » Meuf, tu la connais pas du tout, laisse tomber. Tristesse, bon, bah... Même délire que dans la hausse, c'est un espèce de boulet qu'on traîne pendant 20 minutes du film, et même délire que dans Soul avec le chat. Bing Bong, c'est le seul qui m'atteint, voilà. Et les trois autres émotions, j'en parle même pas, tant c'est une blague, quoi. Ah bref, je ne suis pas sensible à ce film, il ne m'intéresse pas. C'est pas un mauvais film, du tout, mais voilà, je suis pas sensible à ce film, et même quand on me le décortique, bah, j'arrive pas à être touché ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas trop compris, parce que tu dis que t'es insensible au concept, mais t'as dit après que t'aurais préféré voir comment le cerveau fonctionnait, alors que du coup, le concept explique comment le cerveau fonctionne. Oui, mais pas de cette manière-là, c'est genre, la façon dont on montre le film, c'est genre, Riley, elle fonctionne comme une machine, c'est genre, on lui enseigne une idée dans la tête, il suffit de l'enlever pour qu'elle change d'avis. Ça marche pas comme ça, le cerveau humain. Après, c'est une illustration, c'est pour dire que, en gros, l'idée lui est passée, mais du coup, on l'illustre en mode, bah, il a enlevé l'idée du tableau, quoi. La causalité est inversée, c'est pas Riley, c'est pas quand il retire l'idée, Riley l'oublie, c'est en fait Riley oublie l'idée, et du coup, on l'illustre en faisant ça, en fait. Ouais, mais du coup, t'as l'impression qu'elle est pas responsable de ses actes, en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à être investie, en fait. C'est pour ça que le côté machine me gêne un peu, en fait. Je le redis encore, c'est ma sensibilité. Oui, oui, bien sûr. Je sais pas quel personnage suivre, en fait. Est-ce que je suis Riley ? Est-ce que je suis les émotions ? Parce que, vraiment, j'ai l'impression que Riley, elle est pas responsable de ses actes, en fait. Bah, moi, je trouve que c'est un film avec un super concept, parce que moi, du coup, j'aime bien le concept. Comme, en fait, à chaque film de Pete Docter, en fait. Moi, à la base, j'ai ultra friand de ce qu'il me propose, à la base. Donc, j'adore le concept, et en plus, le film pousse super loin son concept initial, et il a beaucoup de bonnes idées, bah, les idées sont bien mises en scène, elles sont bien développées, enfin, c'est très créatif, en général, mais, en fait, paradoxalement, c'est un film centré sur les émotions, mais l'émotion ne marche pas sur moi. Je suis pas ému par ce film. Même pour le sacrifice de Bing Bong ? Eh ben, même pas. Et, en fait, c'est un blocage, et je pense que c'est le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, de règles établies, au début, qui sont super, et qui ne sont pas respectées après. Toutes ces petites choses, des excentricités, comme je disais tout à l'heure, vers la fin du film, surtout. Et, en fait, tout ça, je pense que ça inhibe mon émotion, et même dans les scènes où le film me dit, « Hé, pleure ! C'est le moment, vas-y, pleure ! Regarde, Bibon, il meurt ! » Bah, j'y arrive pas. Mais, tu vois, moi, j'ai le même problème, parce que je te pose l'exemple de ce passage aussi, mais moi non plus, ça me touche pas, parce que... Tout ce côté machine bien huilée, subconscient, etc., c'est genre, on me vend ça comme un sacrifice, etc., mais, en soi, on s'en bat violemment les steaks. C'est juste un fragment de son esprit qui disparaît parce qu'elle change, quoi. Je vais faire une comparaison spoiler avec Royaume des Abysses, si tu me permets. C'est pas comme Nanré dans le Royaume des Abysses, parce que Nanré, quelque part, il a vraiment existé. Il a stimulé l'esprit de la petite, qui a créé cette version fantasmée de lui, mais il y a eu connexion entre les deux, tu vois. C'est un personnage réel. Oui, voilà, alors que même s'il représente l'enfance, etc., qu'il doit s'en aller, etc., donc là, ça me touche beaucoup plus, alors que dans l'autre, c'est juste un fragment de son esprit, littéralement, qui disparaît. Et en plus, bon, là, vu ce qui est annoncé dans le 2, on verra, mais en plus, avec les règles établies de cet univers, à mon avis, il peut repop quand il veut, le machin. Ce qui m'embête, c'est que là où les autres Pixar, ils arrivaient à m'avoir, tu vois, sur des Wall-E ou des Monstres Academy, c'était moins mécanique, et donc, du coup, il y avait... L'émotion pouvait se dégager. Et là, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a un côté mécanique. Regarde, là, c'est la scène où tu dois pleurer. Regarde, là, à la fin, quand elle a fugué et qu'elle revient. Regarde, c'est là que tu dois pleurer, parce que Riley, elle pleure, donc forcément, tu pleures aussi. En fait, Riley, je ne l'ai pas vue tant que ça. J'ai vu ses émotions. J'ai vu les concepts super bien, qui sont dans sa tête et que moi, j'adore, et je ne suis pas réfractaire à ça. Mais j'ai suivi ça. Je n'ai pas suivi Riley dans le monde réel, ou très peu. Et donc, quand elle pleure à la fin, que j'ai fugué, je ne voulais pas, je suis désolé, je suis un peu triste pour elle, mais voilà, je m'en bats. Oui, oui, voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste fugué, puis elle revient, puis elle a fait, excusez-moi, puis en fait, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... Pour moi, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu dois balancer l'émotion du film, tu vois. Dans Monstre et Compagnie, tu peux, là, quand Sully va voir Bob, et que Bob, il a une remise existentielle, une remise en question existentielle, et là, tu dis, ah bah oui, le personnage est profondément inversé. J'en avais plus envie que n'importe qui. Et j'ai cru que, si j'étais suffisamment motivé, j'arriverais à prouver à tout le monde que moi, Razowski, j'avais un don particulier. Et en fait... Non. Tu comprends, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, là, je n'ai pas beaucoup vu Riley, j'ai vu ses émotions. Du coup, tu comprends ce que je dis, quand j'ai l'impression qu'elle n'est pas responsable de ses actes, en fait. Ah, mais oui, non, mais je comprends totalement ce que tu dis, c'est juste que j'accepte plus le concept, donc c'est là que j'ai le positif du film, que toi, tu n'acceptes pas le concept, enfin, ça te passe au-dessus. Alors que moi, le concept, j'aime bien de bas, donc c'est encore plus relou, parce que j'ai envie d'aimer, tu vois, j'ai envie de dire, ah bah oui, j'ai envie d'être remporté par l'émotion, ça m'embête, c'est frustrant, en fait. Ouais, c'est frustrant, il est méga frustrant, ce film, en fait. Même à chaque visionnage, je suis en mode, mais vas-y, film, j'ai envie de t'aimer, quoi. Balance l'émotion, je veux pleurer. Et tu vois, là, quand je l'ai revu, bah, pour cette vidéo, je m'étais dit, mais allez, peut-être que cette fois, ça va marcher, peut-être que je vais être un peu plus investi dans les personnages, mais non, j'y arrive pas, quoi. Oui, mais non, voilà. Oui, c'est ça. Et à la fin, je suis resté avec la même tête, blasé, en mode, bah, ouais, c'est sympa, c'est trop cool, mais... C'est pour ça que j'avais plus aimé le voyage d'Arlo, parce que j'étais plus investi dans ce que traversait Arlo et avec toute la métaphore autour de la tempête, peut-être, mais, voilà, j'étais plus investi là-dedans qu'au final, bah, juste une gamine qui est un peu triste parce qu'elle a changé de maison, quoi. Bah, là, ça me parle aussi, le voyage d'Arlo, j'aime bien. Bah, encore une fois, hein, la tempête qui éloigne le personnage de chez lui. Ouais, ouais. Éternel recommencement. Moi, vraiment, ce qui me gêne, c'est la nature complètement schizophrène des émotions, en fait. Ils sont censés incarner une émotion, mais ils en ont quand même eux aussi, et puis, je veux dire, ça se passe dans la tête d'une gamine et, franchement, ils ont des comportements qui, bah, vraiment, t'as l'impression qu'eux aussi, ils ont des émotions dans leur tête, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, je donne un exemple tout con, mais tout le délire des mecs qui, enfin, je sais pas, les ouvriers des souvenirs, là, qui renvoient un souvenir au quartier général juste pour énerver le personnage de colère... Qu'est-ce que t'en dis ? On le renvoie ? Oui ! Allez, c'est parti ! Wouhou ! La minute ! Encore ! Minire ! Je sais pas, mais moi, personnellement, je vais pas aller chercher un souvenir à la tête juste pour m'énerver, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour le coup, je défends parce que, c'est qu'en fait, il y a des moments où t'as des musiques qui te trottent dans la tête et tu sais pas d'où ça vient. Et là, c'est pareil, en fait, c'est illustré par le fait que, bah, c'est juste venu du fin fond de ton cerveau, ça t'est surgi comme ça, et du coup, ça t'énerve parce que tu l'as dans la tête et que tu, voilà, t'aimes pas forcément la musique et ça t'énerve. Pour moi, en fait, c'est l'inverse. Faut le prendre dans l'inverse. En soi, je comprends l'idée, mais c'est la façon dont c'est montré qui me sort complètement du truc. Je voulais rebondir sur... Tu disais que les autres émotions, elles étaient insignifiantes, quoi. Ouais. Les autres, à part tristesse et joie. Moi, je trouve pas vraiment... Enfin, en tout cas, pas dans le design. Tu vois, encore une fois, je trouve que c'est assez créatif, quand même. Les designs, j'ai rien à dire. C'est très créatif. Genre, chaque émotion, c'est un motif, genre la brique contenue pour la colère, le petit col roulé pour la tristesse et les lunettes qui renvoient aux yeux englués. Ça, j'ai pas de souci. Fabien, ça a un petit grain galet. Ça a un petit grain galet parce qu'il est rongé par l'anxiété, par le stress. Le petit feu folé pour joie, c'est parfait. Degout, ils ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de temps à trouver le design. Je comprends pourquoi, parce que c'est pas le plus inspiré, en vrai, Degout. Ouais, c'est vrai que c'est la... Celle qui est la moins créative. Moi, dès que j'ai vu son image promotionnelle, je me suis fait, elle est déjà sortie, Tafita Crème Brûlée des Mondes de Ralph. Tafita Crème Brûlée. Tout en douceur. Non, mais c'est quoi cette horreur ? Elle, c'est des goûts. Pour le design, moi, j'aime bien aussi les couleurs qui sont sympas. Les couleurs sont pas anodines, tu vois, on est rouge de colère. Ouais, et puis alors, le rêve cinéma, là, je me suis dit, tu vois, ça, encore une fois, ce que je disais au début, en sketch, ça passe très bien. Mais dans ce que tu veux me montrer dans le film, et encore, ça passe mieux dans Osmosis Jones parce qu'Osmosis Jones, c'est vraiment un truc délirant, quoi. Mais là, franchement, avec les affiches, les posters et tout, les stars dans le... J'aime bien le parallèle avec l'industrie d'Hollywood, quoi. En soi, oui, ça marche, mais pas au sein du film, je trouve. Puis alors, le délire de... Enfin, les rêves, ils ont un script. Le principe même d'un rêve, c'est que ça n'est pas écrit. Mais c'est pas grave. Oui, mais non, parce qu'ils écrivent ça de manière à ce que ce soit aussi loufoque qu'un rêve. Mais tu remarqueras que c'est une industrie type Hollywood et qu'en fait, ils prennent des souvenirs qu'ils recyclent. Ouais, comme Pixar. Comme les films à Hollywood en ce moment où on recycle beaucoup d'idées, tu vois. Il y a un petit parallèle, quand même. Il y a quoi ? Jurassic World et Star Wars 7. Et Terminator Genésis. Ouais, chef d'oeuvre aussi. Mais en vrai, en général, les concepts, moi, j'ai beaucoup aimé dans le film. Genre les îles de personnalité, tu vois, j'aime bien qu'elles s'effondrent en fonction du fait que la personnalité change. Mais même quand on sait que c'est vrai, ça, quand tu dors, tes souvenirs, ils vont dans la mémoire à long terme. J'ai bien aimé, tu vois, l'illustration, certes, c'est mécanique, comme tu disais. Tu vois, toutes ces idées, elles sont au début. Bizarrement, c'est là où c'est le mieux pour moi. Même quand Riley, elle est paumée dans sa tête, ta joie et tristesse qui sont paumées dans le cerveau aussi. Il y a plein de bonnes idées qui marchent comme ça. Puis le même, le train de la pensée, le train de la pensée qui déraille. Le train de la pensée, c'est une bonne idée, oui. J'ai noté ça quand j'ai revu le film, là. Il y a un truc, ça m'a fait exploser de rire. Je ne t'avais jamais remarqué dans le film, quand ils sont dans le train, là. Enfin, t'as des caisses, t'en as une où c'est des faits et une où c'est des opinions. Et ta joie qui renverse une caisse et elle se demande comment elle va savoir dans quelle caisse c'était les faits ou les opinions. Et en fait, ta bing-bong, il prend tout, il met dans une caisse et il dit, de toute façon, c'est rien, je les mélange tout le temps. Je les mélange tout le temps. Non, non ! Les faits, les opinions, en fait, c'est quoi la différence ? Non, aucune importance. Je les mélange tout le temps. J'avais jamais remarqué ça, mais c'est génial parce que ça reflète bien la réalité. Des fois, il y a plein de moments où on est sûr d'avoir un fait alors qu'en fait, c'est une opinion qu'on s'est forgée, tu vois ? C'est vrai, ouais. Petit point positif dans les caractérisations des personnages par rapport aux messages du film, il y a quand même des trucs que j'aime bien. Parce que, ok, joie, c'est l'enfance et tristesse, c'est un peu l'anxiété du monde adulte, c'est pour ça que Riley fait appel à tristesse, etc. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que quand bing-bong les amène dans son repère, je sais pas, c'est le monde de l'imaginaire, c'est ça ? Ouais. Ouais, joie, elle est hyper enthousiaste, elle se prête aux jeux de bing-bong, etc. Et tristesse, elle se prête pas trop aux jeux en mode, elle dit, est-ce que tout le reste va être aussi interactif ? Est-ce que tout le reste va être aussi interactif ? Petite annonce de ce qui va se passer en mode, bon, je suis un peu vieille pour ces conneries, quoi. Ça, c'est un petit moment de caractérisation qui passe bien, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai pas remarqué ça. Est-ce qu'au moins, même si t'as pas aimé le concept, enfin, si t'es pas sensible au concept et t'es pas ému, est-ce qu'au moins, le message du film, ce que le film veut dire, t'a impacté ? Bah, oui, mais ailleurs. Genre Toy Story 3. Mais pour moi, c'est pas les mêmes messages. Ah si, c'est la même chose. Tu gardes un peu de ton enfance, mais tu vas de l'avant, c'est la même chose. Oui, ça parle aussi un peu de ça, mais pour moi, c'est pas le message principal du film. Parce que pour moi, le message, c'est qu'on a le droit d'être triste. L'idée que la tristesse et la joie sont indissociables, quoi. Parce que, elle a du mal avec Tristesse. Tu le disais un peu tout à l'heure, mais moi, joie, c'est pareil. En fait, elle est toujours ultra positive et c'est dans l'abus, quoi. Et c'est pas contre Charlotte Lebon qui fait un très bon boulot en termes de douleur. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Non, non, non. Non, non, je dis, t'inquiète, c'est moi qui dis ça. C'est juste que, bon, elle contribue au côté un peu insupportable du perso, mais... Elle doit jouer le personnage comme il est. Ah oui, voilà. Non, elle fait un bon boulot, mais... Mais tu vois, moi, je trouve ça insupportable. Beaucoup trop positif et c'est là où vient le message du film que c'est une bonne leçon pour moi parce que c'est comme d'habitude chez Pixar, d'ailleurs, c'est que, en fait, tout n'est pas obligé d'être toujours génial et fun. On peut être mélancolique et il y a un exemple aussi que j'aime bien, enfin, qui illustre bien ça. C'est une scène où, tu sais, quand Bing Bong, il a perdu sa fusée à propulsion de chanson, là. À un moment, elle tombe dans le vidage mémoire et puis il est triste. C'est positif comme d'hab. Et lui, ça marche pas. En fait, Joa, elle se demande pourquoi, enfin, elle se demande pourquoi, tu vois, elle comprend pas. Et là, ta tristesse qui va vers lui et elle le réconforte et après, Joa lui dit mais comment t'as fait ? Et Ressès a dit bah, il était triste alors je l'ai écouté parler. Mais comment tu as fait ? Bah, je sais pas trop. Il était triste alors je l'ai écouté parler. Et tu vois, pour moi, c'est révélateur, en fait, de la morale du film. C'est beau, parce que parfois, en fait, on a besoin de pleurer un bon coup pour que ça aille mieux après. On a le droit de pas toujours vouloir être joyeux à tout prix, quoi. Bah, pour terminer, j'aime bien ce que le film transmet comme philosophie, quoi. Que les souvenirs, même les plus tristes, font partie de la vie, en fait. Ouais, dans ce film-là, ça m'a pas touché alors que dans un film plus récent, ça m'a touché. Bah, moi, en fait, l'idée que le film veut dégager m'a touché. Mais la manière dont il le fait, en fait, le film m'a pas touché à le faire. Parce qu'il le transmet mal, il le transmet pas assez. C'est juste que moi, du coup, j'y réfléchis après et je me suis dit ah oui, c'est vrai que c'est un super message, mais il utilise mal son message, quoi. Du coup, est-ce qu'on n'en viendrait pas sur le négatif un petit peu ? Dans la vie générale, je disais que, en fait, j'avais bien aimé tout le début du film et qu'en fait, l'émotion passait pas parce qu'il y avait plein de petites conneries, de petits problèmes, en fait, dans le film. Par exemple, tu disais, bah, justement, les émotions qui ont d'autres émotions. Tu vois, pour moi, ça, c'est un énorme problème parce qu'on t'introduit quelque chose en mode si Riley ressent quelque chose, c'est qu'il y a une émotion derrière. Alors, il n'y a pas 48 émotions non plus, mais globalement, les émotions principales, c'est elles qui les ressent. Du coup, il y a une émotion, il y a l'émotion liée qui est derrière les commandes, en fait. Et du coup, on m'explique ça et il y a un moment, au tout début du film, tu sais, quand les émotions, elles apprennent en même temps que Riley qu'elles vont déménager. Et en fait, tu as toutes les émotions qui sont là. Oh, mon Dieu ! Et en fait, elles sont toutes surprises, et elles sont toutes peur. Et elles poussent des cris de peur. Quoi ? D'accord, c'était pas vraiment prévu, ça. Mais pourtant, on m'explique juste avant que Riley, quand elle ressent la peur, c'est peur qui est aux commandes. Donc pourquoi colère à la peur ? Du coup, le délire ne marche pas. Tu m'expliques que les émotions, elles ont une émotion et en fait, elles ont plein. Tu parlais de joie qui pleure à un moment, du coup, elle devient tristesse. C'est n'importe quoi. Bing, bong, j'ai pas ce problème-là parce que c'est pas censé être une émotion. Oui, voilà, c'est pas le même problème. Donc ça veut dire que colère peut avoir peur ? Ben, c'est le cas. Quand il fait « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » quand il se rend compte que l'idée est rentrée dans le crâne à Riley, il a peur. C'est n'importe quoi ! Vote pas dans le bus, fais pas ça ! Non, il sort cette idée de la tête ! Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a plein de moments comme ça où les émotions ne sont pas unidimensionnelles. Le film nous les vend étant unidimensionnelles. Il y a un autre problème aussi au niveau de ses émotions et du concept. C'est que toutes les émotions de Riley, elles ont un caractère et un design bien distincts. Les émotions des parents et de tous les autres personnages, c'est juste le design de la personne avec la couleur qui change. Et même, il faut dire que chez Riley, t'as deux émotions masculines et trois émotions féminines. Chez les parents... Alors, on va me dire que oui, mais c'est parce qu'elle se cherche au moment de l'adolescence. Ok, pourquoi pas ? Mais pourquoi elle lui ressemble pas ? Bah non, mais je suis d'accord. C'est une grosse connerie. Dans le générique de fin, les émotions du clown, elles sont toutes maquillées en clown. Il est pas maquillé tout le temps comme ça. Pour moi, en fait, on peut pas reprocher ça au générique de fin parce que c'est comme les bêtisiers dans les premiers Pixar. Tu peux pas prendre le générique de fin comme... D'accord. Si c'est les bêtisiers, pas de soucis parce qu'on est hors film, mais là, c'est la suite du film, de la progression de l'histoire. Mais non, les émotions, elles a toutes fin dans le générique. Enfin, les petites scénettes, justement, c'est dans le générique de fin. C'est une petite scénette rigolote. C'est pas dans le film. Oui, mais on continue l'univers du film. C'est pas comme les bêtisiers. Moi, ce qui est dans le générique de fin, je considère pas que c'est dans le film. Pour moi, c'est en dehors et... Ça dépend desquels. Genre, le générique de fin de Toy Story 3, je le considère comme canon. Pour moi, le générique de fin, c'est pas canon. Ah bah si. Moi, j'adore justement les génériques de fin qui continuent l'histoire du film, qui te montrent une sorte de petite épilogue. Moi, j'adore ces gens de... Bah c'est comme les scènes post-génériques. Moi, de toute façon, j'aime pas. Pour moi, une fois que le film est fini, il est fini, quoi. C'est terminé, tu vois. Si ce qui est dans le générique, c'est le film encore, bah pourquoi tu le mets pas dans le film ? Moi, j'ai du mal avec ce concept-là, en général. Moi, j'aime beaucoup les petits génériques qui continuent, enfin, qui épiloguent un petit peu l'histoire. Bah ça me dérange pas, mais pour moi, voilà, c'est pas dedans. Mais de toute façon, en fait, la question se pose pas parce que que les petites scénettes soient dans le générique, de toute façon, ça change pas parce qu'elles sont dans le film aussi. Enfin, il y a les mêmes problèmes dans le film, donc c'est la même connerie, quoi. Ouais, il y a des gags, ça peut faire rire, mais franchement... Ouais, bien sûr que toutes les émotions du garçon, elles sont en hyper chaleur parce qu'il parle à une fille. 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 Pour le coup, c'est un gag qui marche super bien, quand même. Il y a l'alerte rouge, littéralement l'alerte rouge. Non, mais à ce moment-là, elles ont toutes peur, les émotions. Ah bah oui. Bon, bah voilà. Ça ne marche pas du tout, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à... Je viens d'avoir un autre big problème, là, dans la tête. Quand ils sont dans le vidage mémoire, t'as Joie et Bing Bong, ils sont tombés dedans, et dès qu'ils sont tombés dedans, t'as Bing Bong qui commence, tu sais, à perdre un peu son bras, à disparaître. Mais du coup, la fusée de propulsion, à propulsion de chanson, elle est tombée la veille dans le truc et elle n'a pas disparu. Bah Riley se souvenait plus de ça que de Bing Bong, voilà. Non, non, parce que c'est dans le vidage mémoire. Donc en fait, à partir du moment où t'arrives dedans, si Bing Bong, il disparaît en quelques secondes déjà. Pourquoi la fusée, elle n'a pas disparu en quelques secondes ? Eh bah parce que Riley se souvenait plus de ce truc que de Bing Bong lui-même. Bah non, parce que dans le vidage mémoire, elle ne se souvient de rien. Ils sont dans le vidage mémoire. Justement, c'est le moment où elle oublie la Joie. Ah, moi, j'avais compris que tu disparaissais selon le... Ouais, enfin, non, c'est une incohérence en fait. Bah non, parce que du coup, ça veut dire que Joie, elle disparaîtrait aussi en quelques secondes. Mais elle disparaît pas en quelques secondes. Ça marche pas. Même, pourquoi un objet disparaîtrait moins vite qu'un personnage ? Elle me demande pas à moi. Écouterait pour moi. La réponse que j'avais, c'était que tu disparaissais en fonction du temps que la personne se souvenait de toi en fait. Enfin, de comment la personne se souvenait de toi en fait. De si elle se souvenait plus ou moins de toi. Enfin, bon, bref. Bah pour moi, c'est pas ça parce que Joie, à ce moment-là, elle l'a oubliée totalement, Joie. C'est pour ça qu'elle se retrouve dans le vidage mémoire. C'est que tout ce qui se retrouve là-dedans, en fait, c'est oublié. Même quand les petits employés ils vident les trucs, ils font « Allez, on oublie ! » Et puis du coup, ils l'envoient dans le vidage, tu vois. Donc pour moi, en fait, dès que c'est là-dedans, c'est oublié, quoi. Tu peux pas faire ça ! Ses souvenirs sont en parfait état ! Ah ouais ! Les prénoms de toutes tes poupées princesse-poney ! Oui, ce sont des informations essentielles. Poney guimauve, poney sucre d'orge, poney caramèche... On oublie ! Il y a un petit truc bancal aussi sur, tu sais, les souvenirs fondamentaux qu'ils mettent dans la boîte. Tu sais, il y a le petit socle où ils mettent les souvenirs fondamentaux. Les souvenirs sont plus brillants que les autres, là. Oui, et ça crée les îles de personnalité au hockey. Voilà, et en fait, ils les mettent et ça crée les îles de personnalité. Et du coup, il y a un moment où on voit au début où Riley marque au hockey. C'est son premier but au hockey, je crois, sa première fois. Et du coup, hop, ça crée la boule lumineuse. Elle la met, je vois, elle la met dans le système et ça crée l'île du hockey. Comme quand elle a marqué pour la première fois. C'est incroyable ! C'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley. Là, pour le coup, le concept, il ne marche pas avec la réalité. Parce qu'en vrai, quand tu as marqué ta première fois au hockey, par exemple, ça ne veut pas dire que ça fait de ça ta personnalité directement. Parce que c'est quelque chose qui est censé se faire avec le temps, avec plusieurs souvenirs, avec de l'expérience. Parce que notre personnalité, elle n'est pas marquée par le fait de réussir le premier match d'un sport, tu vois. Si après, on le pratique. Ouais, ouais. La passion, elle ne naît pas d'une seule expérience. Bah ouais. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'ai gagné un match de badminton au collège. C'est pas pour autant que le badminton est devenu ma passion et que c'est ma personnalité, tu vois. Après, on peut peut-être excuser le déclic. Mais voilà, c'est un peu grossier quand même. Ouais, mais pour moi, en fait, ça, ça aurait dû intervenir plus loin. Après, quand la passion du hockey est confirmée, ça, du coup, ça aurait quand même été en effet un souvenir parce que c'est la première fois. Mais en fait, à ce moment-là, ça en fait pas une personnalité de marquer au hockey à ce moment-là. J'ai hâte de voir les îles durant la puberté. C'est ça ? Bah normalement, on devrait le voir dans le 2. Ouais, bah surtout durant une certaine première fois. Mais bon, on va éviter. Je ferai tout pour Riley. Oh, putain ! Bah tiens, venons-en là aux petits amis imaginaires si tu veux. Oh là là, quelle blague ! Là, on est clairement dans l'excentricité, la loufoquerie que je dénonçais au début. Tu vois, ça veut plus rien dire parce que je rappelle que pour justement atteindre tristesse, elle crée des clones de petits imaginaires. Bon, allez, vas-y. Mais surtout, il y en a donc, je sais pas, 8000. Sur les 8000, il y en a une cinquantaine qui se balade dans le quartier général maintenant. Et surtout, il y en a 25 autres, 25 autres milles qui sont tombés dans le vide mémoire. Mais c'est pas grave, il y en a plein. Mais non, puis tu vois, c'est là que je trouve que c'est vraiment criant la différence entre le début et la fin du film. Enfin, le début, le milieu du film et la fin. C'est qu'en fait, t'as des concepts, comme on a dit, on a énuméré depuis tout à l'heure, des concepts qui marchent super bien. Enfin, après, on y est sensible ou pas, mais en tout cas, c'est quand même pertinent, c'est créatif. Enfin, voilà, il y a de la créativité, ça marche quand même pas mal. Et à la fin du film, on est bloqué, le scénario, il est bloqué, on sait plus comment joie et tristesse peuvent retourner dans le quartier général. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, t'as une idée, toi ? Oui, oui, bah tiens, elle a des copains imaginaires, on va faire une pile de copains. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai jamais vu idée plus flémarde. Bah, je sais pas, à la limite, vous auriez pu, je sais pas, réveiller une seconde fois le clown pour que, je sais pas, il a un marteau géant, il peut la balancer jusqu'à tristesse ou je sais pas quoi, enfin, il y a un truc moins con, quoi. Non, mais il y a dix mille idées que tu peux avoir. Attends, les mecs, t'as vu les idées qu'ils ont eu au début ? C'est parce que c'est bâclé, quoi, on est bloqué dans le scénario, on est en manque d'idées sur la fin et puis on bâcle le tout, mais du coup, ça gâche le reste. C'est fini à la pisse, quoi, ça gâche tout, c'est de mal. J'aurais pas dit ça, quand même. Bah, c'est fini à la pisse, je suis désolé. qui est laissée pour compte au début et qui, à la fin, est acceptée parmi les autres parce qu'elle fait preuve de ses qualités, en fait. Elle l'a toujours fait, c'est juste qu'ils l'ont pas vue, donc en soi... Oui, ah non, mais je disais, elle fait preuve de ses qualités aux yeux de joie, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, bah pour moi, celui qui évolue le plus, c'est Bing Bong, hein. Bah quoi ? C'est celui qui rebondit le plus aussi, Bing Bong. Oui, oui, j'ai plié, merci. Tu vas me faire le jingle de l'émission sur Gully, là aussi, que le film aurait été bien plus fort en émotions si, par exemple, au lieu que ce soit une histoire de fugue, écralée, elle revient, elle s'excuse, oh là là, je suis désolé, imagine si ça avait été son père ou sa mère qui mourraient. T'aurais pas aimé, tu vois, voir dans son cerveau comment on traite le deuil avec tout cet univers d'émotions et de... Tu vois ? Enfin, pas forcément le deuil, mais imagine, elle perd son parent au début du film. Moi, j'aurais bien aimé voir comment ça se passe dans sa tête, tu vois. Je pense que ça aurait été plus intéressant qu'une fugue et un déménagement, même si c'est... Je comprends, moi, qu'elle soit désarçonnée par... Tu sais, elle perd tous ses repères et tout, je comprends, mais c'est quand même moins fort que, par exemple, un parent qui meurt ou... Ouais, ouais, je suis d'accord là-dessus, ouais. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés sur le premier film Vice Versa, du coup. Et n'oubliez pas que Vice Versa 2 arrive bientôt en salle. Nous serons là, bien sûr, pour en parler et pour faire un petit débrief dessus avec toujours cartoons, tentative pathétique de faire du fan service par rapport au 1. Donc, on verra. Tu pourras réutiliser cette fin de vidéo pour le début de Cell Service Versa 2. Ah, c'est prometteur, oui, en effet. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus Pete Docter, donc déjà que, quand il est là, je ne suis pas fan absolu de son travail. Alors, s'il n'est pas là, on ne demande qu'à aimer, de toute façon. Ouais. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne et à celle de l'ami Cartoons, bien évidemment. Merci à Cartoons d'avoir participé à la vidéo. C'est un plaisir, comme d'habitude. Lâchez un pouce, un commentaire et puis vous pouvez me suivre sur Sens Critique. Le lien est en description. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut ! À la prochaine, tchuss !